Bonjour à tous, je m'appelle Dan et je travaille chez Kryptonite. Aujourd'hui, je vais vous parler du support en U Transit Flexframe et de son mode d'installation sur le cadre du vélo. Ce support est soit acheté séparément, soit livré avec le cadenas en U New York Standard. Tous deux font partie des cadenas en U Evolution Série 4, des cadenas en U Evolution Mini et des cadenas en U Cryptolock Série 2. Voici quelques pièces que vous trouverez dans la boîte. Un châssis du support avec une clé hexagonale préinstallée pour le serrage, un bracelet à boucle avec une sangle en nylon et une plaque support en caoutchouc monté destinée à protéger le cadre de votre vélo, une clé hexagonale de 3 mm pour vous permettre de faire l'installation sans devoir acheter les outils, et un mode d'emploi. Le support en U Transit Flexframe rend plus pratique le transport du cadenas en U. Il se fixe à différents endroits du cadre du vélo. Il a un angle de rotation de 360 degrés pour de multiples choix de fixation et est adapté aux tubes de 25 et 80 mm. Avant de continuer, assurez-vous que le châssis du support se trouve à un endroit convenable. Il ne doit gêner ni le pédalage ni l'accès à votre bidon d'eau. Il s'installe de deux manières, à l'intérieur du cadre et en décalé. Commençons par la méthode d'installation à l'intérieur du cadre. Avant de monter le support au cadre, la première chose à faire est de nettoyer la zone du cadre où vous comptez monter le support. Pour ce faire, appliquez un dégraisseur de base sur la zone de montage, puis nettoyez-la entièrement. À présent, mettez la vidéo sur pause et nettoyez la zone de montage comme indiqué. Maintenant que la zone est nettoyée, prenez le bracelet à boucle avec la plaque support en caoutchouc fixée dessus. Passez la plaque support en caoutchouc autour du cadre et tirez pour ajuster. La plaque support en caoutchouc ne doit être enroulée que lorsqu'elle est en retrait d'un quart de pouce ou de 6 mm de la partie métallique du bracelet à boucle. N'oubliez pas de tailler au ciseau tout excédent en plaque support en caoutchouc. À présent, mettez la vidéo sur pause jusqu'à ce que vous ayez terminé cette étape. Maintenant que vous avez taillé la plaque support à la bonne taille, assurez-vous que le bracelet à boucle est bien orienté du côté où vous comptez monter le support pour cadre. Passez la sangle par la boucle du bracelet à boucle et tirez jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Tout en tenant la sangle en nylon du bracelet à boucle, prenez le châssis du support et placez-le contre le bracelet à boucle. À présent, prenez la clé hexagonale de 3 mm et insérez le long côté au centre du support. Puis faites tourner la clé hexagonale dans le sens horaire jusqu'au serrage complet. Évitez de trop serrer le boulon afin de ne pas endommager certains cadres en acier ou en fibres de carbone à parois minces. À présent que le support est installé, arrêtez et secouez-le pour vous assurer qu'il est bien ajusté. Comme vous le constatez, le vélo bouge, mais le châssis du support reste immobile. Prenez à présent votre cadenas en U et faites-le glisser dans le châssis du support. Faites glisser votre cadenas en U dans le châssis du support. Vous entendrez un clic, il vous indique que le cadenas est bien en place. Appuyez sur le bouton gris et tirez sur le cadenas pour le libérer. Si nécessaire, ajustez le châssis du support pour vous assurer qu'il est droit. Passons à présent à la méthode de montage en décalé. Commencez par desserrer le support sur le cadre et faites pivoter le support. A l'aide de la clé hexagonale de 3 mm, desserrez la languette sur le cadenas en U et faites glisser le cadenas en U dans le support. Trouvez une position qui vous convient, retirez le cadenas. Serrez la languette sur le cadenas en U, serrez le support au moyen de la clé hexagonale de 3 mm, remettez le cadenas en U sur le support. Assurez-vous que le cadenas ne gêne pas le passage de la pédale. Vous devrez enfourcher et pédaler sur votre vélo pour vous assurer que le support et le cadenas n'entrent pas en contact avec vos jambes. Enfin, une fois que vous avez bien installé votre support Transit Flex Frame, il ne vous reste plus qu'à tailler au ciseau le bout excédentaire de la sangle en nylon. Vous pouvez vous servir d'un briquet ou d'un sèche-cheveux pour un rendu plus professionnel des extrémités et filochées. Vous voilà équipé du support en U Kryptonite Transit Flex Frame, un formidable accessoire qui vous aide à transporter votre cadenas en U. Le support en C Kryptonite Transit Flex Frame est également disponible. Il n'est pas vendu séparément et est livré avec les câbles suivants. Le mode d'installation est identique. Il s'agit d'un tout petit support. Pour plus d'informations sur le mode d'installation, consultez votre distributeur local ou visitez notre site Internet kryptonitelock.com.